Sous-titrage ST' 501 C'est la présence de Françoise Berklazer-Battel qui m'influence. C'est joli aussi l'ouvrage. Oui, c'est joli aussi l'ouvrage. Mais on revient avec l'artisanal, l'ouvrage, etc. Alors, à toutes celles et ceux qui croyaient que nous avions un festival de testostérone à l'intérieur de cette édition spéciale, enfin, une dame que nous recevons sur le plateau, Françoise Berkla, bonsoir. Bonsoir. Alors, Célina, vous avez beaucoup insisté pour la voir, parce que j'ai bien l'expression « je la connais depuis toujours ». Mais « toujours », ça veut dire quand exactement ? Justement, ça fait tellement depuis toujours. Alors, Françoise, je ne pourrais pas dire… Est-ce que tu sais, toi ? Eh bien, moi, je sais que la première fois que je t'ai vue, tu avais encore les rondeurs de l'enfance. Et c'était au Grand Pont. Tu avais fait un petit concert comme ça. Je ne crois pas à l'improviste, mais tu étais là. Et je me dis, mais cette fille, elle est sublime. Tu avais un tel naturel, un tel enthousiasme, et tellement de poésie qui se dégageait de toi que je me suis dit « ah, cette fille est vraiment très sympathique ». Et après, je ne sais plus, vraiment, après, je ne sais plus comment c'est fait le… Ça, c'était vraiment la première impression. Je n'arrive plus à savoir quand on s'est revus pour refaire le monde, parce que ça nous est arrivé assez souvent. On a un peu des souvenirs en commun. Moi, je l'ai vu jouer à la brasserie du Grand Pont, pendant que d'autres personnes mangeaient autour d'elle, elles devaient s'imposer avec Léon. Et ça, c'est la pire des choses pour une artiste, non ? De se retrouver au milieu de gens qui mangent. Non, parce que ça correspond à, justement, toute cette période, je pense, de l'âge de 7 à 17 ans, où j'ai fait, comme ça, des animations. C'est un métier. C'est un métier qui est différent de celui de la scène, qui est nettement plus difficile, je pense. Parce que, justement, on arrive… Sur la scène, on arrive… Les gens viennent pour nous écouter. Donc, voilà. Je ne dirais pas que la chose est acquise, de loin pas, mais on a quand même une certaine ouverture pour présenter ce qu'on fait. Quand on fait de l'animation, je dirais qu'on est… En tout cas, je le concevais comme ça. J'étais au service des gens. Donc, la période où je faisais de l'animation, je faisais aussi passablement de reprises. Je mélangeais avec mes chansons, mais je ne faisais pas ça mon moment de reprise parce que les gens attendaient ces chansons-là. Ou attendaient des valses, ou attendaient des tangos, ou attendaient du brassins, du piaf. Donc, j'étais là. Donc, ce n'était pas un problème. Je ne me suis jamais dit « Ouh là là, mince, ils mangent ou mince, ils ne m'écoutent pas ». Non, non, j'ai appris tellement de choses. Et puis, ça permet d'observer sans que les gens s'en rendent compte. Moi, j'ai vu des choses. C'était une école de vie. J'ai adoré faire ça. À un certain moment, j'ai dit « Bon, maintenant, basta ». Parce que, d'abord, mon grand-père est parti gentiment, puisque tout ça, c'est quand même aussi lié à mon grand-père. Et puis, ça a été un choix, à un certain moment, de privilégier mes propres compositions. Donc, de dire « Est-ce que je continue à faire de l'animation ? » Je me rendais compte que plus je grandissais, moins ça me correspondait. Moi, j'avais envie de continuer dans cette voie-là. Et plus j'avais envie de défendre mes chansons. Donc, mon passage, voilà. Françoise, vous qui êtes libre et indépendante, c'est aussi être au service des gens ? Et d'observer plein de choses ? Mais oui. Oui, je crois qu'elle définit bien ces choses-là. Je pense qu'on a peut-être en commun une sorte aussi de vocation, de choses. Je pense que tu avais vraiment envie de faire ça, comme moi, j'ai senti que j'avais vraiment envie de te tenir libre. Non, mais je pense que c'est un truc, quelque chose… C'est une évidence. Oui, et c'est… Enfin, je trouve que les choses se mettent en place comme ça. Ce qui est très important, c'est de savoir ce qu'on a au fond de soi, et puis de laisser parler ce qu'on a au fond de soi. Puis une fois qu'on sait ça, alors tout se met en place. Et puis, il faut croire après, c'est la voie d'étoile. Et puis, on a l'impression que des fois, on a peut-être des petits coups de main qui viennent de… je ne sais pas où. L'année passée, Céline et Léon se sont attaqués à un grand classique de la littérature française, c'est Maupassant. Vous vous êtes dit quoi ? Vous avez appris ça ? Ah, ça lui va très bien, Maupassant. Maupassant, il y a beaucoup de subtilité, il y a beaucoup de… C'est un conteur, Maupassant, il sait nous raconter des histoires. Et puis Céline, avec son accordéon, et maintenant avec autre chose, elle nous raconte des histoires, de belles histoires, des histoires un peu subtiles comme ça. Et puis, il y a beaucoup de poésie aussi à l'intérieur, et ça m'a bien plu. Sur le fond, vous avez le plaisir commun des mots. C'est un véritable bonheur que d'aller chez Françoise, parce qu'elle a cet amour, effectivement, des mots, du travail bien fait, de l'artisanat. C'est une artisane passionnée qui fait son métier avec passion. C'est incroyable de pouvoir aller, de rentrer chez Françoise à la liseuse dans sa librairie, et puis d'avoir à disposition sa passion. Ça m'arrive d'aller chez Françoise et de lui dire « Écoute, j'ai un ami qui a un anniversaire, je lui ai un ami, et elle me dit « Oui, alors comment est cet ami, etc. ? » « Oui, plutôt comme ça. » « Tiens, c'est ça qu'il faut. » Et jamais elle ne s'est trompée, jamais. C'est incroyable quand même. Je veux dire, qui offre aujourd'hui cette force ? Qui soutient aujourd'hui encore autant les mots, le livre ? Le livre qui est un objet... Moi, depuis toute petite, j'ai des rêves avec des énormes bibliothèques. Alors, je ne dis pas que je vais tous les lire. Mais au moins, vous sentez bien au milieu des livres. Mais j'adore, j'adore. Je trouve que c'est rassurant les mots, c'est rassurant les livres. Alors, on n'en a jamais assez, on n'en aura jamais assez. Ce n'est pas innocent. Vous l'endagez pour faire de la promotion pour la liseuse ? Parce que là, à la fois, elle parle d'elle, mais elle parle de vous. Je suis complètement pauvée dans ma conduite, parce que du coup, toutes les questions que je veux me poser à elle, c'est elle qui répond. Je pense qu'on est un petit peu, on s'entend assez bien. Ça, je dirais que c'est le mystère de la vie. Gauthier appelait ça les affinités électives. On ne sait pas comment ça arrive. Et tout à coup, tac, boum, ça marche. Il y a quelque chose, peut-être, de souterrain qui fait qu'on s'est toujours tout de suite bien entendu, je crois. Ce nouveau disme a touché, parce qu'il s'appelle Transmission. Et toi, tu parlais de ça, en fait, d'artisanat. Et dans toutes ces choses, dans tous ces métiers, comme le tien, comme ce que tu as vécu avec Moustaki, c'est une sorte de, moi j'appelle ça du compagnonnage. Oui, on est là, et chacun transmet à l'autre, qui va encore transmettre. Et ce que tu fais, toi, c'est ça aussi, tu as reçu, et puis tu donnes aussi après. Ton grand-père t'a donné, Moustaki t'a donné, tu le fais, tu nous le transmets. Et moi, j'ai un devoir de transmission avec mon métier, et puis je trouve que c'est complémentaire. Toi, t'as les mots, moi j'ai la transmission. T'as la transmission, et j'ai les mots. Tu veux, hein ? Non, mais c'est un peu comme ça. Quand vous avez vu disparaître à peu près tous les disquaires qui étaient du côté de Sion, vous vous êtes dit, à un moment, ça pourrait m'arriver aussi à moi. Oui. Vous avez eu peur de ça ? Oui, c'est pour ça que je me suis engagée comme ça dans la lutte pour le prix réglementé du livre, parce que ça s'est passé aussi comme ça pour les libraires. Tout à coup, en Suisse-Romande, dans les années 2000 et 2004, il y a 50 librairies qui ont disparu, mais sur 150. Alors, vous voyez, c'est énorme. Et puis on voyait ce métier disparaître un peu, puis on a eu un peu peur. Mais bon, il faut... Je crois qu'avec la passion et puis avec le... On essaie, on doit suivre sa ligne et puis de faire un peu autrement. On est encore là, puis j'y crois encore. La question n'était pas innocente, parce que j'ai commencé à voir arriver chez vous des disques à l'intérieur de votre librairie. C'est juste parce que, justement, on a essayé, là, il y avait un dernier disquaire qui voulait remettre aussi, qui voulait transmettre. Il n'a pas trouvé à transmettre son magasin parce que tout le monde a peur à cause d'Internet. Donc, il n'y a plus de jeunes disquaires qui vont se lancer. Donc, le disque et le livre, ce genre de, justement, de disques, vont très bien avec la littérature. Devant ma feuille de papier, quand j'ai préparé cette interview, à part le plaisir des mots que vous avez en commun, je vous ai trouvé un caractère étrangement similaire. À savoir que vous êtes les deux des femmes indépendantes. Vous voulez dépendre de personne. C'est juste. C'est vrai ? Oui. C'est assez vrai, oui. Vous avez chacun votre petite entreprise. Vous menez votre barque sans devoir rendre des comptes à des instances supérieures. Alors, Célina, c'est là où vous vous êtes révélée vous-même à l'intérieur de la façon de faire circuler votre mystique aussi. C'est-à-dire, mon cher Joël ? La question n'est pas si complexe que ça. En fait, vous vous démerdez vous-même pour faire circuler vos CD. Oui, exactement. Et là ? Et là, effectivement, on se rend compte qu'il y a encore plein de gens qui sont amoureux des beaux objets. Moi, j'ai une tablette que j'emporte avec moi pour voyager quand je veux voyager léger, ce qui m'arrive quand même très rarement. Mais j'ai plein de livres. J'ai plein de livres parce que je les veux, ces objets. Je veux qu'ils soient à moi. Je veux pouvoir les voir. Je veux pouvoir les toucher. Toucher, c'est super important. Toucher une tablette, c'est cool. Mais d'avoir l'odeur des pages, que ce soit des livres neufs ou que ce soit des livres qui se transmettent comme un album. Moi, j'ai chez moi des albums. Déjà, il y a trop de façons de faire. J'admets, il y a trop de façons de faire à tel point que j'écoute quasiment plus de musique. J'écoute la musique quand on me la suggère. Il faut être guidé. Voilà. Je me laisse guider par ce qu'on me propose, par ce dont on parle, etc. Par contre, il y a des albums, je peux en citer un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celui de Bachong, le dernier de Bachong. Celui-là, je l'ai acheté cinq fois. Et il n'est toujours pas chez moi. Vous l'avez traité et puis il ne vous en parle pas. À chaque fois, je l'offre parce que je trouve que c'est tellement... Un album, c'est comme un livre. Il faut qu'il donne envie déjà d'être pris. On a la possibilité sur le format CD. Alors, c'est vrai que c'est plus petit que le vinyle, mais on a encore la possibilité de faire un bel objet. Donc, ce n'est pas juste une photo qu'on pose. Pour moi, ça fait partie intégrante du projet. Il n'y a pas seulement la musique, il y a le visuel, qu'est-ce que c'est comme papier, qu'est-ce que c'est comme... Un livre, c'est pareil. Et c'est quelque chose que l'on garde, qui vit, qui continue de vivre, que l'on transmet ou pas, qui un jour, pour x, y raison, alors qu'il est parti du balai, va se retrouver au fin fond de l'Asie. On fait vivre quelque chose. Ça, on ne peut pas le faire avec Internet, sans compter les pertes de qualité et tout ce qui va avec. Je ne suis pas contre la technologie, bien au contraire, parce que je me sers d'Internet depuis que ça existe, notamment pour les contacts à l'international et les passages de dossiers, tout ça. Je suis pour. Mais je pense qu'il y a des choses à un certain moment... Alors, je suis peut-être vieux jeu, je ne sais pas. Vieux jeu avant l'âge, je m'en fous, je m'en fous. Je veux avoir... On est à la potagère, je veux pouvoir manger des légumes qui sont de vrais légumes. Je ne suis pas en train de lever le poing en disant, il faut manger bio, il faut manger... Non, je veux juste que ce soit fait dans une tradition, qu'on pourrait dire, saine, saine, avec des gens. Ça va jusqu'à se dire, mais... Quelqu'un m'avait dit un jour, quand on travaillait, quand je faisais mon diplôme en architecture, m'avait dit, tu sais, la différence qu'il peut y avoir entre deux maçons qui construisent une maison et qui fait que cette maison va être saine, c'est que tu es un maçon, il va arriver tous les matins, heureux. Il va monter son mur en sifflottant, il va faire des choses, il sera heureux de sa vie. La maison sera saine. Il y a un autre maçon, un maçon qui arrive, et qui, pour x, y, raison, ça, merde, ça, machin, ça, merde, 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 ça, merde. Eh bien, la maison, elle ne sera pas aussi saine que vous. C'est une image, hein, c'est une image. Mais moi, j'aime bien cette image-là, de ne pas se laisser emporter par... par tout pareil, le tout. J'ai fait il y a deux semaines, après, j'arrête de causer, mais j'ai fait il y a deux semaines, ça faisait très longtemps que j'avais pu faire ça, un atelier artistique avec les enfants, des petits. Les petits, de la deuxième année primaire, on ne s'est plus comme ça, de deuxième à quatrième, donc 8, 9, 10 ans, comme ça, par là autour, et le thème, c'était la diversité. On parlait de la chanson ensemble, tout ça, et je les ai absolument pas orientés, j'ai dit, pour vous, c'est quoi, la diversité ? Tout à coup, il y a un petit, il me regarde, puis il me dit, hey, t'imagines, si on avait tous la même tête ? Comment, frère ? Et tu sais, hey, t'as tellement raison, mon gars, c'est tellement ça, quoi. C'est, non, on peut pas dire, on va tous faire machin, on va tous, non, non, on a besoin de toucher, on a besoin de, même si moi, j'aime pas qu'on me touche, comme disait, je sais plus qui avant, je veux dire, on a besoin d'avoir des choses, quoi. François, je me suis toujours demandé, à force d'avoir passé des livres, des fois, sans doute, mal édités, mal imprimés, mal mis en page, et malheureusement, des bons textes, est-ce que vous auriez pas eu envie, à un moment ou à un autre, d'être vous-même éditrice, et d'apporter votre expérience, dans ce que disait Cédina, la qualité du papier, la qualité d'une couverture, etc. Oui, je dois dire que tous les métiers du livre m'intéressent, j'ai eu des velléités de devenir écrivain, et puis quand j'ai vu, déjà quand je vois ce qui arrive au livre, quand on est vraiment là-dedans, on a plus du tout envie de devenir écrivain, j'ai aussi, je me suis aussi imaginée être éditrice, mais je crois que partout, c'est des métiers en soi, et puis il faut le faire, comme on essaie de faire bien, il faut le faire à fond, donc je vais pas me lancer là-dedans, je vais me contenter de mon métier de libraire que j'adore, et puis c'est déjà un gros boulot. On voit fleurir beaucoup de concepts autour des librairies indépendantes, on voit arriver des librairies café, on voit arriver des librairies où il y a un restaurant juste à côté, ou un concept de librairie concert, de façon plus régulière que ce que vous faites, est-ce que ça vous intéressait ? Écoutez, ça m'a aussi tentée, parce que j'ai été voir la librairie hier, par la librairie Acte Sud, je sais pas si vous l'avez vue, elle est magnifique, il y a même un restaurant, il y a un ciné-club, et je me disais, mon Dieu, si j'avais 10 ans de moi, je ferais ça. Et puis finalement, j'ai même été assez loin, parce que derrière le mur de la Liseuse, il y avait un café, j'ai même été discuter avec les gens, pour savoir si on pouvait peut-être faire une petite porte, puis tout à coup, il m'est apparu que par cette petite porte allait s'échapper le petit esprit qui régnait dans la librairie. Alors j'ai décidé de laisser la porte fermée. L'esprit de Célina, c'est quoi ? Pour rebondir sur ce que dit Françoise. En ce moment même, là, tout de suite ? Oui, je sais. Un, j'ai froid. Deux, c'est bientôt fini. Trois, je dois encore jouer. Je me trompe ? Non, non, je ne dois pas, j'aime ça. L'esprit de Célina. On a compris beaucoup de choses durant ces quelques émissions, dans votre implication, dans la notion du bien-faire. L'esprit de Célina, c'est de garder une grande ouverture, un grand esprit, justement, d'ouverture, tout en restant tout en essayant de rester proche de l'essentiel. Je pense que quand on est... C'est bien de rester ouvert, mais c'est bien c'est bien d'avoir les deux pour ne pas se perdre. C'est comme on parle de technologie, je pense que c'est bien, mais ça ne doit pas être que ça. Parce qu'il ne faut pas... Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec les années, parce que moi, je disais c'est soit blanc, c'est soit noir. Et plus j'ai avancé, et plus je me suis dit ah, finalement, il peut y avoir quelques sortes de gris entre deux. Je pense que oui, il faut rester ouvert. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne dans mes rapports humains. C'est de jamais fermer la porte. Toujours la laisser entre-ouverte, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Là, nous sommes au septième album. Au cinquième, vous avez fait le coup de dire j'ai plus d'inspiration, plus que dalle, j'arrête. Mais ça, c'était juste un moment où... Non, mais c'était vrai. C'était vrai ? D'ailleurs, je l'ai prouvé par mon sixième. Je m'explique. Oui, là, il vaut mieux. Oui, c'est vrai. Parce que le cinquième, très clairement, effectivement, j'avais l'impression d'avoir abordé les thèmes que j'avais envie d'aborder. C'était surtout ça. Le sixième, il s'est fait avec plein d'autres auteurs compositeurs, ce qui m'a permis de travailler avec d'autres auteurs compositeurs de me, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais mesurer, finalement, à ces autres compositeurs auteurs qui étaient tous des professionnels et puis de me... Oui, de me remettre un petit peu d'aplomb pour dire « Ah, là, j'ai un peu plus de peine. » J'ai pu observer, j'ai pu respirer, j'ai pu me laisser du temps et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à ce septième album. Mais je l'ai dit, je l'ai dit, je le pensais vraiment. Parce que j'ai toujours dit le jour où je n'aurai plus rien à dire, j'arrêterai. Je pense que... Voilà. D'ici deux ou trois ans, c'est l'huitième. Vous revenez ici. Huit, c'est un chiffre important aussi. C'est le symbole de l'infini, si jamais. Vu qu'on est dans la numérologie, au niveau du septième, etc. Je pense qu'il se fout un peu de moi, le journaliste. Je ne me permettrai pas, surtout pas en fin d'émission. Françoise, celui-là, on le trouve aussi chez vous ? Oui, bien sûr. OK. Vous voyez, je ne me fous pas de votre gueule, je fais même de la promo. C'est gentil. Voilà. Céline, je vous remercie beaucoup d'avoir eu la patience de tenir depuis 14h jusqu'à 18h dans une atmosphère chaleureuse, humainement parlant, mais au niveau de la météo, on a vu progressivement descendre les degrés. Je crois qu'il est temps gentiment de s'en aller et de s'y renouvoir. Merci beaucoup. Allez. Sous-titrage ST' 501